et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur planet coaster on continue le scénario sur le golem enragé la dernière fois nous avions atteint l'étoile facile aujourd'hui on va donc essayer d'atteindre l'étoile moyenne pour ça il va falloir avoir une note de parc de 700 et après pour l'étoile difficile il faudra faire une montagne russe on a déjà une valeur de parc qui était suffisante pour débloquer la partie difficile alors les visiteurs pensent que prix est trop attractif sur forge 11 on va donc juste remettre en accéléré et du coup on va compter un peu le prix c'est pas grave allez 11 dollars le but étant de réussir à faire un petit peu d'argent on va également placer une autre attraction peut-être le sky et si j'ai de la place a priori ça rentre pas là donc pas celle là l'over power peut-être quoi ça rentre pas là quel je peux le placer là impeccable donc on va placer ça alors juste on va le faire faire un tour complet pour mettre l'entrée de ce côté là et la sortie également alors à placer l'entrée ici la sortie là ok on va juste commencer par agrandir le chemin on va juste augmenter un peu la taille 8 8 trop 6 alors si ça passe allez on va faire suivre le chemin principal on va lui faire suivre le monorail monorail voilà et ça ça va me servir d'entrée pour mon attraction voilà ça nickel overpowered on ouvre et on voit ce que ça donne le monorail est en panne ok c'est pas trop grave parce que pour l'instant on l'utilise pas alors éventuellement ce qu'on va placer maintenant ce serait peut-être quelques petites boutiques je vais également lancer aussi peut-être une recherche allez l'attraction à sensations fortes pas très très bien décorée on va éventuellement je crois qu'on a un cleps qui peut être cassé qui pourrait servir ah mince guppy qui est fermé ah mince guppy qui est fermé Du coup voilà hop nickel on est à 100% au niveau du décor grâce aux clips cassés. Alors j'ai cru voir que j'avais un magasin qui avait fermé. En même temps de ce côté là il n'y a pas grand chose grand chose donc et le monorail à c'est la station 220 qui est en panne c'est laquelle celle là ok donc ça veut dire qu'il faut que je mette un mécano juste ici hop on va le mettre lui histoire qu'il répare et on va le revirer après. Ok c'est réparé. Le monorail est à nouveau en panne. Bon. Quelle station ? Là 219 cette fois. Alors y'est où mon mécano ? J'ai cette station ci maintenant qui est en panne. Est-ce que toutes les stations vont tomber en panne d'une par une ? Allez je vois qu'on fait des bénéfices ça c'est bien. Bon le monorail est réparé ici. Du coup on va les réparer aussi. Faire une inspection plutôt de cette station ici. Voilà j'en étais sûr celle ci est tombée en panne également. Et voilà. Hop. Alors mon attraction ici, ma nouvelle, elle attire du monde. Donc autant augmenter le prix. Voilà. Ok. Pas de problème à ce niveau là. Le Sunfire aussi attire du monde va augmenter encore un petit peu le prix. Est-ce que je peux le remettre par contre ? Ah j'ai pas encore le distributeur. Ok. Alors il va falloir que je recherche le distributeur quand même. Pour pouvoir le remettre un peu partout dans le parc. Ça me ferait un petit peu dommage quand même que les personnes quittent notre parc. Juste parce qu'elles n'ont pas d'endroit pour retirer de l'argent. Voilà pour ça. Ensuite je pense que là on va mettre une montagne russe. Qu'est-ce que j'ai actuellement ? Voilà. On va d'abord aller voir ça. Le 360 power. Impeccable. Je vais lancer une montagne russe. Recherche pour une montagne russe supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme montagne russe qui pourrait aller à ce niveau là ? Une où j'aurais pas besoin de travailler dessus. Du cap montagne russe là. On a le Venom éventuellement. Ça ça rentre. Oh c'est tout petit ça. Ici ça correspond pas. Impulse. Oula c'est grand ça par contre. C'est grand et ça coûte très cher. 44000. Falco. Et ça ça sert d'aller vite aussi. Mais bon. De toute façon on va construire une montagne russe à notre nom. Je pense que je vais essayer de mettre un Venom ici. Pour gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on sait que les montagnes russes c'est quand même ce qui rapporte de l'argent. Donc là on va mettre un Venom ici je pense. Un peu dans le fond comme ça. Ici on pourra mettre des magasins du coup le long là. Alors ça ok. Ensuite. Ici je vais mettre des toilettes. Pourquoi pas en attendant. Ok le distributeur de billets est nickel. Alors j'étais en train de placer des toilettes. Là en bout de chemin. Voilà. Comme ça on va avoir ici des toilettes pour mes guests. Ici on va pouvoir augmenter à nouveau un peu le prix. 13. Ça ça rapporte un peu d'argent c'est pas mal. Ici on gagne de l'argent également. Et là on va augmenter un petit peu le prix de la forge encore. Parce qu'il y a encore du monde. 12. Allez on est à 8800. On va bientôt pouvoir placer le Venom. Au niveau de la note du parc on est à 645. Donc on se rapproche de l'étoile d'argent. Je pense qu'il va être temps d'engager un. Pas un mécanicien je voulais un personnel de ménage. Hop. On va prendre le tram sinon non ? Allez on a 10 000 dollars. Je pense que je ne vais pas être loin de pouvoir placer le Venom quelque part. Alors pourquoi je ne peux pas le placer là ? Obstruction. Qu'est-ce qu'il fait obstruction ? Je peux le placer par là par contre. Mince. Ouah j'ai récupéré que c'est 5 000. Ah j'ai fait une erreur là. Je ne voulais pas le placer là. Bon bah du coup on va devoir attendre à nouveau. Oh l'erreur. Bon ça va remonter assez vite l'argent. Mais bon. J'ai perdu un petit peu de temps là-dessus. Bêtement. J'aurais dû le laisser mis à l'endroit où il était finalement. Et finalement je vois que je suis assez vite gêné quand même par le golem. Donc par le golem. Donc finalement au début je voulais placer la montagne russe demandée ici. Ça aurait posé problème. Donc c'est pas plus mal. Du coup on la placera sans doute par là. Comme ça ça donnera une utilité en plus aux trames. Allez. 9 000. Elle part qu'à moitié celle-là par contre qu'à moitié remplie. Capacité max. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une. Ah non. Attends pour moi. Il y a des mondes partout. Je croyais qu'il avait rempli qu'une seule ligne. 645. Une fois qu'on va avoir placé le Venom et qu'on va l'avoir mis en service. On devrait pouvoir passer au dessus des 700. Il va être plutôt pas mal à ce niveau là. En attendant je vais pourquoi pas placer. Un petit chif bif pourquoi pas. Est-ce que là un Cosmico rentrerait ? Voilà. Ah ça le fer va être en panne. Dommage. Et j'ai vu qu'on avait un projet de recherche qui est prêt à être dévoilé. Là est-on. Montagne russe impeccable ça. On s'en servira peut-être pour la montagne russe. Ce qu'il faut faire. Il va falloir faire. Allez. On est à 9000. Je vais pas remettre de projet tout de suite. Le temps. Le temps qu'on a assez d'argent pour construire le Venom. Ça me fait l'objet de réparation. Nickel. On va pouvoir augmenter un petit peu le prix ici par contre. Un petit peu ici aussi. Allez ça y est j'ai assez d'argent maintenant pour retenter le Venom. Cette fois-ci je vais faire attention quand même à l'endroit où je le place. On peut atteindre là mais là ça fait plus de pied en haut c'est dommage. On va le placer là c'est plutôt pas mal là. Allez on le place là cette fois. Par où est la sortie ? Bon l'entrée on va le placer là forcément. Ah la sortie de ce côté là ça c'était pas forcément prévu non plus. Alors bon c'est pas trop grave. Yes je peux passer en dessous. J'avais peur de pas pouvoir passer en dessous à ce niveau là. Ok donc là on va voir la sortie du Venom et il va falloir que je fasse l'entrée. J'avais peur de pas pouvoir passer en dessous à ce niveau. Ok. Est-ce que je peux en mettre une petite scénette éventuellement ? J'avais peur de pas pouvoir passer en dessous à ce niveau. Bien j'avais peur d'être ici. J'avais peur de pas pouvoir passer en dessous à ce niveau. A tout le monde de la légende c'est à ce niveau à ce niveau. ça c'est juste pour que on ait un bon pourcentage sur la file d'attente qui va être mine de rien assez longue alors ce que je propose c'est qu'on aille tester ça allez c'est parti c'est en suspendu bon ok par contre il faudrait deux trains voilà c'est le train j'ai l'impression que ça va vite poser problème allez du coup c'est sympa par contre et du coup on ouvre ça et ça nous permet d'atteindre l'étoile d'argent impeccable on va juste décorer un petit peu la file d'attente avec pourquoi pas un autre cleps voilà il y a beaucoup de monde qui y va alors on va augmenter le prix celui-là je pense qu'on est en 18 dollars on devrait pas être mal le nombre de personnes qui souhaitent aller dans cette attraction et vous voyez que deux trains c'est pas trop la file est pleine on va augmenter le prix encore on va mettre 20 dollars voilà on va mettre 20 dollars c'est pas trop On va replacer quelques distributeurs de billets quand même. Un ici et un à plus près du bohar je crois il s'appelle. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va donc pouvoir lancer les recherches. Pour avoir les différents types de montagnes russes ceci à fin de prochain épisode pour faire la montagne russe par ici qui va nous être nécessaire pour atteindre la médaille d'or. Mais pour ça je préfère avoir tout le choix possible au niveau des montagnes russes qu'on peut avoir. Et on pourra encore augmenter le prix de cette attraction. C'est parti. Merci. 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 Le monorail était à nouveau en panne. bien. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Maintenant je pense que je vais prendre un employé ici. ici. et coup on va l'emmener faire. Ah zut. Voilà toi. Le monorail est à nouveau tombé en panne forcément. Pour l'instant pas sur celui-là mais ici je suppose voilà. Et dès que ça va être réparé on va l'emmener ici parce qu'ici il y aura besoin également de réparer. voilà. Et voilà. Et du coup toi on va te mettre dans le parc normal et on viendra vers toi quand le monorail tombera à nouveau en panne et ça nous a généré beaucoup de bénéfices cette montagne russe. Alors tige bif on ouvre. Cosmico on ré ouvre. Et glupi. Voilà. Au niveau de la recherche où est-ce qu'on en est ? 62% sur chacun. Et on commence à voir vraiment pas mal de monde dans le parc maintenant. Et on commence à voir vraiment pas mal de monde dans le parcours. Et on a pas mal d'argent pour pouvoir construire une montagne russe. Avec 80% on va finir ces trois projets de recherche. Et ça nous permettra de choisir entre une de toutes ces montagnes russes pour faire l'attraction qui va nous être demandée. C'est fantastique. On ré ouvre. Allez encore 7 jours. Et les projets de recherche seront prêts à être dévoilés. Et je vais reprendre une personne en plus pour le ménage. Même deux. Allez on va pouvoir voir un peu ce qu'on a. Anubis. Enigma. Et rival. Alors. Puissance illimitée. Ou chevauchement à gogo. Donc on a encore deux à rechercher. Et on va mettre celle-ci en plus. Et ça. On verra ça lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode sur Planet Coaster vous aura plu. On a construit donc l'attraction ici. Elvenom. Ainsi que plusieurs boutiques. Ce qui nous a permis d'atteindre l'étoile d'argent. Alors. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. D'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada